A travers le projet Témoigner-Servir, l'Église veut rejoindre des personnes du quartier autour du Temple, en centre-ville de Marseille. L'idée est d'être à l'écoute de Dieu et du chemin qu'il montre, et ensuite de rejoindre les personnes de ce quartier dans leur culture, avec leur histoire, pour leur parler de Jésus-Christ. Découvrir les points de contact possibles avec les références de l'autre pour rencontrer l'autre et témoigner de Jésus-Christ. Ne pas chercher à faire entrer des personnes dans notre logique, c'est accepter de marcher par la foi, se remettre entièrement par l'Esprit, entre les mains du Seigneur, au service de notre prochain pour témoigner de ses œuvres. Je vais vous parler d'une dame que j'ai rencontrée, quand elle a un jour senti un sentiment de pardonner, parce que des fois elle me disait qu'elle ne peut pas pardonner sa famille. Alors, un jour, on était dans la prière, on a fait la louange, on a parlé, on a discuté un tout petit peu, après, et on a prié. Après la prière, Emma a dit, elle a senti quelque chose qui a changé beaucoup dans son cœur, de façon qu'elle ne comprenait pas ce qui se passe en elle. Elle était vraiment, elle avait un sentiment de repos, de son cœur, un sentiment de joie qui l'a beaucoup touchée. Alors, elle m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. C'est ça qui m'a fait plaisir, parce que moi j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui le permet de pardonner. Alors, depuis le début de ma mission, j'ai été très marquée par plusieurs points, très différents les uns des autres. À la fois la bienveillance et l'accueil qui règnent dans l'équipe, et les partenaires du projet témoignent à servir, mais aussi sur un autre registre, les conditions de vie des personnes qu'on accompagne. J'ai lu des documents, des rapports sur la précarité, voire l'ultra-précarité, dans laquelle vivent un certain nombre de personnes. Et c'est assez alarmant, en fait. Et enfin, je dois noter aussi la foi et la force des personnes membres de l'équipe. On prie beaucoup, et je trouve qu'on ressent particulièrement la présence de Dieu au quotidien, qui nous aide à avancer, à prendre des décisions. Sous-titrage ST' 501